Assalamu alaikum, vous êtes le groupe parlementaire Yéui Askanoui, du premier ministre Ousmane Sonko, qui est très bon, qui est le président Makisal, qui est la première fois qu'il est à cause de la déclaration de politique générale. Il est en train d'être à cause de la déclaration de politique générale. Il est en train de se faire des projets. Le groupe parlementaire Dihaïb, qui est le groupe parlementaire Yéui Askanoui, parce qu'on a l'air dans leur charme, on a des charses, de l'Assemblée Nationale, dans leur règlement intérieur. Aïb Dafé dit que l'on a dit que le règlement intérieur, c'est qu'il s'est donné parlementaire, qui a l'impression qu'ils s'en disent dans la législature, qu'ils ne sont pas dans le monde. Ils s'en disent que l'on est en septembre, en 2022, qu'il y a des fêtes de l'Aïb Dafé, et qu'on a donné la loi organique en 2019. Il a dit qu'il s'est donné le poste de Premier ministre, Aïb Dafé Bataï, qui a l'air de l'État d'Ousmane Soukou, Dere Tungoko Mourmou Amal Bouboule Déclaration de Politique Générale Moui Fatliit Niti Atoum 2021 N'egout Gifinekon Danyon Woteon Abloa Bouhammed Danyon Delo Suat Poste Premier Ministre Ouayennek Tchoubénénoualouwe Woteouni Len Lou Khammedt Tchibir Reglement intérieur Moui Djemolat Bouboule Poste Moui Tahit Premier Ministre Boukoul Tijit Tewoul Ben Néon Tchir Reglement intérieur Boubou Assemblée Nationale Amouliit Lenoulo Khammedt Foujim Tchibir Amal Bouboule Déclaration de Politique Générale Akitoualou Motion de Censure Danyé Decek Dacaduow Yégy Annyoko wen you know d'angu Lnemont even could me другой Moussah Apal Bulei Politique Général Mounnoko Amal yoriorbi D' recibirthuardo Moussa Diakaté Mojbjit et Commission Lois T'inform Weg Moun're Primreating Amoul Ben apoubo Ahmed Swations Eub Ssam Néano Lidiampou Bill Lutone Mounoun neue Assemblée Nationale Danyé de Simbir Agwa BOST Buy le jour avenues Nyoun et que le premier ministre a été en train de se trouver. Il a été en train de se trouver le premier ministre, qui a été en train de se trouver. Cheikh Oumarcy, le président de l'Ouest, a été en train de se trouver avec une déclaration de politique générale pour qu'on ait un débat de l'orientation budgétaire, qui a été en train de se trouver. Ce sont les deux qui ont été tués en juin. Nous avons aussi dit que l'Assemblée nationale et député de l'Assemblée nationale soit en depreciation, à l'appeler de ce qu'il a été votée. Nous devons déjà être une part dont nous sommes. Nous devons nous réparer à notre part dans une déclaration du politique général pour nous aider à ce que nous sommes. Nous devons nous avoir une part dans l'Assemblée nationale pour nous haben d'être une part dont nous n'avons de pas vouloir. Nous devons être un grand plus grand d'années par les qui nous devons m'amener. sur la déclaration de politique générale. Vous savez, nous devons être au final de la suite de l'Ontario 2021. Ce n'est pas le rôle de l'Ontario 2021. C'est l'Assemblée nationale, d'un député de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, ce n'est pas le rôle de l'Ontario. C'est ce qu'on a dit, Ousmane Sonko dit que le ministre était bien. Nous ne pouvons pas avoir une solution pour le gouvernement quotidien. Nous savons que nous avons vu que 2000 batailles d'une femme, que le premier ministre avait la déclaration de politique générale, nous devons avoir la déclaration des politiques générales. Nous savons que l'U.S. était le premier ministre de l'Etat, qui avait le droit à l'Ontario de la DPR, qui avait le droit à l'Assemblée nationale, et le premier ministre de l'Abb Diakarlo, qui avait le droit à la déclaration de politique générale. les médecins de l'Ontario. En ce moment, le premier ministre de l'Ousmane Sonko n'a pas été dans l'Assemblée Nationale. Il a perdu son travail dans l'Assemblée Nationale. Il a déjà été dans l'Assemblée Nationale, et peut-être qu'il n'a pas pu faire le nom de la députée. Il a été enregistré pour le premier ministre de l'Ontario. L'Ontario a été enregistré par la déclaration de la politique générale pour le Conseil des ministres. Le premier ministre n'a pas été très bien fait Il a fait un peu de temps, et il a fait un peu d'argent, le gouvernement. Le gouvernement se fait à leur choix. Il a fait un peu de temps, il a fait un peu de temps que la usine est disponible. Il a fait un peu de temps pour le plus que le gouvernement a fait. Il a été dit que l'on a travaillé chez nous. Il a fait un peu d'un projet de loi, tout le monde a fait à l'attention de la usine et à l'offre. Il a aussi été dit que la seule personne s'est fait à nos familles, la chambre de la zone économique spéciale. Il a fait un peu de temps à voir la personne et le quotidien. Il n'a pas eu le gouvernement qui se fait d'avoir une importante question de l'intégration africaine et de l'intégration. Diasine Fall, c'est un pire de l'association que nous faisons. Il n'a pas eu l'impression de faire des expressions qu'on n'a pas eu l'impression de faire de l'ambassade. Il n'a pas eu l'impression de faire des informations d'une des associations qui ont été rendu compte. Il a eu l'impression de faire des informations d'un pays qui ont eu l'attitude, Tu n'en souviens pas à l'ambassadeur. Vous connaissez à tous ceux qui ont tous les combats. C'est tout le monde qui a été en Amnesty international, Bufaré, Burkina, Fus, qui n'est pas un nom de Yacine Fall qui est indiqué. Il est en train de s'enlever le soleil. Yacine Fall a la tension de très bonnes étiquette. Il est toujours dans le quotidien de Chisquisse. Il a été dans l'Etat donc, il est en train d'être sur le mur. Il est dans le mur du mur. Il est dans le mur du mur, Le médaille d'or C'est ce qu'on a fait dans le Cameroun pour l'athlétisme. C'est le champion d'Afrique du triple saut. C'est ce qu'on a fait avec une médaille d'or. C'est ce qu'on a fait dans le triple saut. C'est ce qu'on a fait dans le SAD. C'est ce qu'on a fait dans le SAD. C'est ce qu'on a fait dans l'Allemagne, France, l'Espagne et le Portugal. C'est ce qu'on a fait dans le SAD. C'est ce qu'on a fait dans le SAD. C'est ce qu'on a fait dans le SAD. Bonjour. Le groupe parlementaire Yewi Askanwi s'érit Jean Bouclier autour du Premier ministre Ousmane Sonko qui, depuis quelques temps, est sous pression des partisans de l'ancien régime du président Makissal qui exige le respect du délai de 90 jours pour sa déclaration de politique générale, s'exprimant lors d'un point de presse hier mercredi, Aïb Dafé, le nouveau président du groupe parlementaire Yewi Askanwi, évoquant l'omission de certaines notions dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a fait remarquer que l'audition du Premier ministre Ousmane Sonko est actuellement impossible, renseigne le quotidien du groupe Sud-Communication Sud-Cotidien. D'après Aïb Dafé, le règlement intérieur distribué aux parlementaires de la 14e législature, lors de leur installation le 12 septembre 2022, a omis des modifications apportées par la loi organique de 2019, notamment celles concernant la suppression du poste de Premier ministre. En 2021, l'ancien régime avait voté une loi pour restaurer le poste de Premier ministre, mais en parallèle, aucune autre loi organique n'a été votée pour restaurer ce poste dans le règlement intérieur. Ce qui fait que le Premier ministre est absent et n'existe pas dans notre règlement intérieur, et il n'existe pas non plus une disposition dans le règlement qui permet de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance, a souligné le président du groupe parlementaire Yewi Askanwi, Aïb Dafé. Yor Yorbi, relevant les falsifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, donne la parole à Aïb Dafé, qui nous dit pourquoi le Premier ministre ne peut pas faire sa déclaration de politique générale. Et selon Moussa Diarate, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'est pas enfermé dans un délai. Et Yor Yorbi de nous faire part de ce commentaire de Moussa Fall, selon qui il urge de dissoudre l'Assemblée nationale. Pressons à l'hémicycle avec cette déclaration de politique générale, attendue du Premier ministre avec Bessui Lejour. Yewi est au secours de Sonko. Et selon Abbas Fall, ils vont saisir le Premier ministre, mais c'est à lui de décider. Et pour cher Omar Sy de l'opposition, une déclaration de politique générale est essentielle avant le débat d'orientation budgétaire prévu, je vous le rappelle, samedi 29 juin. Restons avec le passage de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale avec Le Quotidien, qui affiche à sa une « Yewi Askanwi » censure la DPG. Cette DPG ne peut pas se tenir en l'état actuel selon Aïb Dafé. Il parle de falsification du document en y rajoutant des dispositions qui n'ont pas fait l'objet de révision. Yewi exonne tout simplement Ousmane Sonko. Cela, là, s'en est convaincu. Le confrère qui rappelle que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait faire sa déclaration de politique générale en début juillet, soit trois mois après sa nomination. Mais Ousmane Sonko, qui n'a plus remis les pieds à l'Assemblée nationale depuis la levée de son immunité parlementaire, dont l'affaire, suite beauté en 2021, ne semble pas être dans le disposition de sacrifier à cet exercice. En tout cas, les députés du groupe parlementaire Yewi Askanwi, dont la majorité et membres de son parti politique passef Les Patriotes, ont déjà vendu la mèche. Et le confrère de s'interroger, de quoi Ousmane Sonko a-t-il peur ? Sonko jouera en différé, selon Nireumi Quotidien, qui revient en détail sur les précisions apportées par le groupe parlementaire Yewi Askanwi. Il d'indiquer que la polémique autour du délai pour la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre ne s'estompe pas. Et l'info se propose de revenir sur les marges de manœuvre de Sonko. Depuis 2005, des dix premiers ministres qui ont sacrifié à la tradition de la déclaration de politique générale l'ont fait au-delà du délai de 90 jours. Et le confrère de rappeler que la DPG est un rituel républicain et un moment d'échange intense entre l'exécutif et le législatif sur les orientations et financements des politiques publiques. Et selon Adymergan Kanouté de Benoboku Yakar, le Premier ministre Ousmane Sonko est un ancien collègue et excellent parlementaire. Ousmane Sonko, nous le savons tous, ne manque pas de courage et n'a pas peur de faire face aux députés que nous sommes. « Pourquoi tout ce débat stérile ne peut s'empêcher de s'interroger ? » Adymergan Kanouté de la coalition Benoboku Yakar. Au moment où les nouvelles politiques industrielles et budgétaires ont été passées au peigne fin lors du Conseil des ministres, le chef de l'État, Baciru Diomaefei, a exposé au gouvernement sa vision en matière de conduite budgétaire et le nouveau programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel. Le président, Baciru Diomaefei, dessine les contours d'après le soleil. Hélas de revenir en détail sur les plans de Diomae pour reconstruire la souveraineté économique avec le projet de loi de transformation du secteur industriel, le recensement des entreprises, mais également la supervision des zones économiques spéciales. Diomae engage son gouvernement, renseigne sur le quotidien. Reparlons de la marche de Ouaga avec Dakar qui évite le malaise, renseigne le quotidien. Qui revient sur les précisions de la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Hier, dans un communiqué, elle précise aucun dommage n'a été noté au niveau de l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso lors du stint organisé par des membres de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso pour remettre à l'ambassadeur une copie de la lettre de protestation adressée au coordonnateur d'Amnesty International Burkina. Yassine Fall tempère dans les colonnes du soleil et calme le jeu, dont bossuie le jour. Qui, tout comme ce quotidien, nous fait part de cette bonne nouvelle ? L'athlétisme sénégalais continue de briller sur la scène internationale. Après Chertigan Diouf et lui François Mendy, Salissar a été sacré championne d'Afrique du triple saut des 23e championnats d'Afrique qui se déroule à Douala au Cameroun. La spécialiste du saut en longueur s'est imposée devant sa grande rivale africaine avec un bond de 14,6 mètres. Salissar offre ainsi au Sénégal sa troisième médaille d'or. Salissar qui est tout simplement la nouvelle reine du triple d'après Stade Le Quotidien du Sport, qui s'intéresse également à l'Euro 2024 et affiche à sa une ce tableau de la mort pour quatre favoris, notamment l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.